Le 22 mai fut au Canada, et plus spécifiquement au Québec, la Journée nationale des patriotes. Cette journée commémore l'un des moments importants de l'histoire canadienne, soit les rébellions de 1837 et de 1838, qui mèneront à l'unification du Haut-Canada et du Bas-Canada en un seul pays. Au Bas-Canada, les Canadiens français sont dirigés par Louis-Joseph Papineau et le Parti canadien, rebaptisé Parti Patriote en 1826. Le gouvernement colonial étant largement dominé par les membres de la communauté anglophone, les patriotes affirment que la population francophone se sent marginalisée et privée de ses droits politiques. Ils essaient donc de promouvoir leur culture, leurs droits et leurs intérêts. Le gouvernement se montrait réticent à accorder des réformes politiques aux francophones. De plus, ce parti qui devenait de plus en plus radical finit par se scinder en deux en 1830 et Louis-Hippolyte Lafontaine devient chef du nouveau groupe de patriotes modérés. En 1834, les radicaux font connaître leurs demandes dans 92 résolutions où ils demandent, entre autres, des réformes afin d'établir une meilleure représentation des francophones dans le système politique.